Aujourd'hui on va parler d'isolant, et c'est quelque chose de très important, on entend de plus en plus parler ces temps-ci, c'est une part importante de la transition écologique, et plus que simplement montrer comment on met des blocs d'isolant entre mes poudres de sature, j'aimerais rentrer un peu dans les détails dans cette vidéo, voir un peu déjà qu'est-ce que c'est la valeur d'isolation, qui est en Watt par mètre Kelvin, comprendre aussi un peu ce que veut dire le déphasage, et voir quels sont les différents types d'isolant, alors ne vous inquiétez pas, ça paraît très compliqué comme ça, mais normalement je vais tout expliquer en détail, et vous verrez c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît, donc détendez-vous, ça va bien se passer. Non, ça ne va toujours pas ? Bon, je vais vous aider un petit peu. Allez, c'est parti ! Donc, la conductivité thermique dans l'habitation, en fait ça veut simplement dire, la chaleur qui sort de l'habitation par les murs quand il fait un peu plus froid dehors, quoi. Elle peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire entrer par les murs quand il fait plus chaud dehors que dedans. Donc il y a vraiment la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur qui va faire simplement traverser la chaleur dans un sens ou dans l'autre pour tendre vers l'équilibre de température entre l'intérieur et l'extérieur. Est-ce que cette chaleur, elle sort que par les murs ? Non, elle sort évidemment par tous les côtés, le toit, le sol aussi. Donc elle sort par toute l'enveloppe de l'habitation. Donc finalement, toute cette chaleur, elle traverse par unité de temps les murs. Donc la chaleur, ce sera des joules, donc, et le temps, des secondes, classiquement. Donc finalement, tout ça, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle la puissance CDW. Donc voilà, il y a des watts, une puissance qui sort de l'habitation dès qu'il y a une différence de température entre l'intérieur et l'extérieur, ou qui rentre. De quoi ça dépend ? Eh bien, évidemment, avec la surface de l'enveloppe, plus on a une grande maison, et plus il y a de chaleur qui rentre et qui sort. Ça semble évident. Ça dépend aussi de l'épaisseur de l'isolant. Si on a deux fois plus d'épaisseur d'isolant, eh bien, il y a deux fois moins de chaleur qui rentre ou qui sort, dans des conditions équivalentes. Donc, par exemple, un watt, dans le cas d'une faible épaisseur, et plus que la moitié, 0,5 watt, si on double cette même épaisseur. Évidemment, il y a cette différence de température qui est très importante, soit en degrés ou en kelvin, on ne va pas rentrer dans les détails. Vous pouvez dire que c'est la même chose. De toute façon, en différence, c'est la même chose. Donc, s'il fait 10 degrés dehors et 22 dents, qu'on a 10 degrés de différence, on aura par exemple un watt qui s'échappe de la maison. Alors que s'il fait deux fois plus froid dehors, et qu'on a cette fois 20 degrés de différence, on aura 2 watts qui sortent de la maison. Là aussi, ça semble assez instinctif. Au final, cette conductivité thermique, c'est la puissance, donc la chaleur qui sort par unité de temps, fois l'épaisseur, en mètres, divisé par la surface, en mètres carrés, divisé encore par la différence de température. Donc, on a ces watts fois des mètres d'épaisseur, divisé par des mètres carrés de surface, divisé par une différence de température, par exemple en kelvin. On a donc ces watts par mètre kelvin, puisque des mètres divisés par des mètres carrés, on peut le simplifier, ça fait simplement des par mètre, 1 sur des mètres. Et donc, c'est un peu là l'astuce. Derrière ce watt par mètre, il y a en fait des watts fois des mètres, divisé par des mètres carrés. Une fois qu'on sait ça, c'est un peu plus simple, mais si ça vous semble toujours compliqué, ne vous inquiétez pas, on va voir ça tout de suite, de façon un peu plus pratique. Juste avant, on va voir un peu quelles sont les conductivités de différents matériaux. Donc, l'aluminium, qui conduit très très bien la chaleur, est à environ à 200 watts par mètre kelvin. Et le bois est environ 1000 fois meilleur, plus de 1000 fois meilleur même, parce qu'il est en dessous de 0,2. Donc, le bois, ça conduit beaucoup moins la chaleur. Ce qui veut dire que, si on met un briquet d'un côté du bois, ce n'est peut-être pas le bon exemple, parce qu'il va brûler, mais si on pose du bois sur une plaque chaude, la chaleur va mettre très longtemps et ne va pas du tout bien traverser, alors que l'aluminium, ce sera tout le contraire. Après, on a encore les isolants assez classiques, qui eux sont encore 4 fois meilleurs que le bois. Donc, en fait, les isolants sont 4000 fois meilleurs que l'aluminium. Et encore un peu plus même, tout ça, c'est avec les laines de bois, de roche, laine de verre, ou la ouate de silulose, et même la paille. Là, on est tout le temps à 0,04 W par mètre Kelvin. L'air, c'est presque la même chose, parce que finalement, un isolant, c'est quoi ? C'est de l'air immobile. Donc, c'est très important de dire que l'air est immobile, parce que si l'air bouge, et bien là, si on laisse les fenêtres ouvertes dans la maison, on sait très bien ce qui se passe. L'air froid rentre et ça ne marche plus du tout. Mais si l'air est immobile, c'est un très bon isolant. Et enfin, peut-être ce qui isole le plus, évidemment, c'est le vide. Alors qu'on trouve des isolants sous vide, mais vraiment, il faut se demander, quand on doit mettre sous vide le tour d'une fenêtre, c'est vraiment pas facile. Si on reçoit des blocs sous vide, à un moment, il faut bien les découper. Donc, c'est vraiment très compliqué. C'est pour ça que, pour la Tiny, et de manière générale, on reste dans des choses plus traditionnelles, comme les laines ou la ouate de cellulose, par exemple. Sur la Tiny, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il y a quelque chose qui ressemble à tous ces isolants végétaux. Donc, c'est l'un coton chanvre, et on est dans le classique 0,04 W par mètre Kelvin, qui est un peu le mieux de ce qu'on fait aujourd'hui, sans rentrer dans des choses un peu spéciales, comme le vide. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça ? Eh bien, on peut déjà voir quelle épaisseur on va mettre. Donc, moi, j'ai 145 mm d'épaisseur, presque 15 cm d'épaisseur, ce qui est beaucoup pour une Tiny, mais d'après moi, c'est très important, l'isolation, parce que plus on en met, moins on le regrette. Moins on a de chauffage, moins on a de refroidissement l'été, c'est vraiment tout bénef. Alors, simplement, en divisant nos W par mètre Kelvin par cette épaisseur, on trouve combien on va perdre de chaleur, quelle puissance va passer au travers de nos murs, en fonction des mètres carrés de mur, et de la température toujours, ce qui est assez intéressant. Donc là, on est à 0,28 W par mètre carré. Du coup, qu'est-ce que j'ai, moi, comme surface de mur ? J'ai presque 58 mètres carrés, et donc, en multipliant par 58 mètres carrés, cette fois, on trouve combien je perds de chaleur pour chaque degré de différence qu'il y a entre l'intérieur et l'extérieur, ou combien je gagne s'il fait plus chaud à l'extérieur. Donc là, je suis à 16 W. 16 W, qu'est-ce que c'est ? C'est difficile à dire, là. C'est quelqu'un qui pédale à vélo vraiment tout doucement, tout gentiment. Voilà, là, on est à 16 W. Donc moi, si tout d'un coup, il fait un degré de différence entre l'intérieur et l'extérieur, eh bien, j'ai 16 W qui passent à travers mes murs, donc 16 Joules toutes les secondes. Mais il n'y a pas que des murs sur la tiny. Il y a aussi des vitres. Alors, moi, j'ai des triples vitrages, un peu le mieux de ce qu'on trouve aujourd'hui, qui est cette fois pas exprimé en W par mètre Kelvin, parce qu'on ne choisit pas l'épaisseur de son vitrage. On achète les vitres, elles ont une épaisseur qui est comme ça. Donc les vitres, c'est donné directement en W par mètre carré. Voilà, ça va dépendre de la surface du vitrage. Donc là, on est à 0,6 W par mètre carré Kelvin, qui est un peu le mieux de ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. C'est du triple vitrage sérieux. Mais, malgré tout, on voit que les murs, ils étaient à à peine en dessous de 0,3. Donc les vitres, même si c'est du super triple vitrage, elles perdent deux fois plus d'énergie que les murs. C'est quand même pas mal. Il ne faut pas en mettre partout. De nouveau, moi, j'ai un peu plus de 4 mètres carrés de vitres. Du coup, tout ça, ça me fait perdre 2,5 W par Kelvin. Ça, c'est toutes les vitres. Enfin, il ne faut pas négliger quelque chose, c'est qu'il y a des vitres, il y a du mur, mais il y a aussi les cadres des fenêtres et de la porte, les cadres des vitres autour, qui, eux, sont à 0,9 W par mètre carré Kelvin. Là aussi, c'est en fonction de la surface. C'est trois fois plus que les murs, cette fois. Donc, ça perd beaucoup. et avec mes 2,5 mètres de surface de cadre tout autour des fenêtres, j'arrive à 2,25 W par Kelvin de chaleur qui passe à travers les cadres. Et c'est à peu près la même chose que le vitrage. Donc, voilà. C'est important de retenir que les murs, il y en a beaucoup, mais ils laissent passer très peu de chaleur. Et les vitres et les cadres, eux, eh bien, ils en laissent passer 2 à 3 fois plus. Donc, vraiment, méfions-nous à ce niveau-là. Ça ne sert à rien d'avoir des super vitrages si on n'a pas des murs un minimum correct en face. Au total, quand on additionne tout ça, donc, ce qui passe à travers les murs, les fenêtres et les cadres de fenêtres, ce qui est tout le tour de la tiny house. Dans les murs, j'ai aussi mis le sol et le plafond. C'est aussi isolé avec mon lin, coton, chanvre. J'arrive à 19 W par Kelvin. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette valeur ? Eh bien, tout l'intérêt, c'est de dire, par exemple, dans toute l'année, j'aurai environ, toujours en moyenne, à peu près 5 degrés de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, imaginons que dedans, je reste à 18 à peu près et dehors, il fasse 13 en moyenne. Des fois, il fait plus chaud, des fois, il fait plus froid. Mais voilà, on va approximer tout ça. Donc, si on multiplie les 19 W par Kelvin par 5 Kelvin de différence de température, on arrive à 80 W. oui, c'est un peu plus, mais... 19 fois 5. Ouais, à peu près, disons. Et donc ça, on peut après regarder sur une année, on est à 700 kWh en multipliant par 24 heures et 365 jours, 700 kWh d'énergie dans l'année. Et là, on est vraiment dans une énergie, puisqu'on multiplie des watts par le temps. c'est un peu spécial, mais c'est comme ça qu'on travaille pour ne pas avoir des chiffres extraordinaires. Sauf qu'il faut bien noter que le soleil, lui, il chauffe à travers les fenêtres. Et le corps humain, à lui, tout seul, moi, si je suis dedans et qu'il fait 5 degrés plus froid dehors, eh bien, moi, tout seul, j'arrive à chauffer la tiny house. Parce qu'un corps, ça émet environ 100 W de puissance calorifique. Donc, voilà. Ce qui est intéressant, après, c'est de comparer avec ce qui se fait de manière plus courante. La norme actuelle, c'est la RT 2012, en France. Elle dit qu'il faut consommer moins de 50 kWh par année et par mètre carré de surface au sol. La norme Minergie, pour ceux qui connaissent, elle est un peu plus pointue. Elle descend à 30. On va rester avec la norme RT 2012. Donc, pour un 50 mètres carrés, 50 fois 50, ça fait 2500 kWh par an. Je vous rappelle que pour la tiny, on est à 700. Donc, 2500, c'est trois fois plus. Donc, la tiny, elle consomme trois fois moins qu'un 50 mètres carrés fait dans les normes. Par contre, en comptant 12 mètres carrés de surface, avec la tiny, j'aurai droit normalement à 600 kWh par an. Et moi, je suis à 700, donc je suis en-dessus. Donc, ça veut dire que je suis hors des normes. Je consomme trois fois moins qu'un 50 mètres carrés, mais c'est pas grave. Je suis quand même dans les normes parce que c'est en fonction de la surface au sol. Et ça, c'est un peu scandaleux quand même, parce que ça veut dire que les gens qui ont un énorme château de 1000 mètres carrés, eux, ils ont le droit de consommer une énergie pas possible et on leur donnera une médaille en disant que vous êtes dans la norme, c'est très bien, il n'y a pas de soucis. Alors que finalement, ils consomment énormément plus, pas 100 fois plus, mais pas si loin que ça, que ma tiny house, par exemple. Donc, la norme est vraiment dégueulasse parce que finalement, les gens qui ont des énormes maisons ont le droit de polluer et de consommer beaucoup plus que les autres. Bref, il faudra quand même penser à revoir ça. On va passer à une autre chose, maintenant qu'on a compris un peu l'isolation et le transfert thermique. Le défasage, c'est une autre chose intéressante parce que ça veut, ça va dire combien de temps il faut à la chaleur pour passer à travers le mur. Parce que là aussi, ça met quand même un peu de temps. Si vous mettez la tiny house tout de suite au milieu du désert, il ne va pas faire tout de suite chaud à l'intérieur. Il va falloir un peu de temps pour que la tiny chauffe et que l'intérieur chauffe aussi. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que les isolants végétals ou ce que j'ai dans la tiny house, ils ont 8 heures de défasage. Donc, si on pense qu'il va commencer à faire chaud à peu près à 10 heures du matin, eh bien, il commence à faire chaud à l'intérieur de la tiny house seulement à 18 heures, 8 heures plus tard. Et à ce moment-là, normalement, ça commence déjà à se refroidir. Donc, avec un peu de chance, la chaleur ne va même pas avoir le temps de rentrer à l'intérieur qu'elle sera déjà en train de ressortir puisqu'il fait plus froid dehors. Ça, c'est l'énorme avantage des laines végétales, laines de bois ou de l'isolant lin-cotton-chanvre que j'ai ici. C'est un énorme défasage. En face, la laine de roche, c'est que 4 heures 30. Ce qui veut dire que ça commencerait à chauffer à 14h30 de l'après-midi et puis ça va continuer à chauffer. Ça va vraiment être pénible. C'est un mauvais défasage, mais il y a bien pire. Il y a la laine de verre qui n'a que 3 heures de défasage, tout comme les isolants ont tiré du pétrole, comme le polystyrène, aussi 3 heures. Ce qui veut dire que s'il commence à chauffer à l'extérieur à 10 heures du matin, à 13 heures, vous cuisez déjà à l'intérieur et ça, c'est vraiment mauvais finalement. C'est vraiment dommage. On voit le grand avantage des isolants végétaux à ce niveau-là. Je vais juste toucher deux mots sur le biofib trio. J'ai choisi et qui est un peu la norme dans les tiny house ou peut-être les isolants modernes dès qu'on a un tout petit peu de sous. Déjà, il est durable et recyclable. Il ne vient pas du tout du pétrole et ça, c'est quand même quelque chose qui est hyper important. Ensuite, on a vu qu'il avait une faible conductivité thermique et un bon déphasage. Donc ça, c'est tout gain au niveau du confort et des dépenses de chauffage. Évidemment, après, plus on met une forte épaisseur et plus on a une petite maison, mieux c'est. On pourrait se demander s'il n'y a pas des insectes qui risquent de venir un peu dedans. Mais là, non. Visiblement, le chanvre est naturellement répulsif ou mitéthermique. Donc, aucun problème à ce niveau-là. Ensuite, ceux qui ont déjà eu l'occasion de poser de la fibre de verre, par exemple, savent qu'il faut un masque, que ça prend la gorge, que c'est vraiment pas agréable. Alors que là, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai tout posé dans la Tanya sans aucune protection. Il y a très peu de poussière. Ça n'agresse pas du tout les voies respiratoires. C'est vraiment un plaisir à poser. Ensuite, l'entreprise a une démarche très sympathique parce que le lin et le chanvre sont produits vraiment tout près de l'usine à 100 km. Ce qui, là aussi, est une belle initiative qu'il faut saluer. Ça fait tout ça de moins de pétrole pour le transport. Même si, après, il faut quand même le transporter jusqu'à chez moi ou chez vous pour le mettre en place. Mais c'est toujours bon à prendre. Ensuite, il y a aussi une bonne isolation acoustique si vous êtes dans un environnement à peu près brouillant. C'est vrai que moi, maintenant, quand je suis dans la Tanya, c'est vraiment un grand silence. C'est très agréable. Et aussi, l'hygrométrie. Et ça, c'est tout spécial pour les Tanya House parce que dans un espace très petit, on a souvent beaucoup d'humidité qui provient de la respiration des personnes qui sont à l'intérieur. Donc là, avec un pare-vapeur efficace comme l'Intello chez Proclima qui va varier sa conductivité de la vapeur en fonction du taux d'humidité qu'il y a à l'intérieur, je n'ai jamais eu de problème. Je suis toujours sous les 40, 40, 50 % d'humidité ce qui est excellent à l'intérieur. Aucun problème donc malgré les 12 mètres carrés que j'ai. Et finalement, il n'y a pas de composants organiques volatiles aussi qui sont émis dans l'air donc pour garder un air de grande qualité. Voilà pour la théorie. J'espère que vous avez à peu près suivi. Sinon, n'hésitez pas à revoir un peu plus doucement ou même à m'écrire. Et je vous donnerai tous les détails si nécessaire. Moi, c'est super. Comme j'ai choisi la largeur entre les poutres qui est à peu près la largeur de l'isolant moins quelques centimètres pour placer les deux tiers des isolants, il n'y avait rien besoin de découper. Et puis après, il reste évidemment quelques endroits spécifiques. Et puis là, par exemple, je vais devoir couper là en haut. alors ce n'est pas compliqué. Je vais vous montrer comment on fait. Déjà, il faut prendre des mesures. Alors, d'un côté, là, donc depuis en haut, c'est en pente en plus. Donc d'un côté, on va rajouter quelques centimètres. donc là, on va prendre 45. Et puis du coup, moi, je sais que dans la largeur, là, il faut que j'enlève 6 centimètres pour arriver de l'autre côté. Donc ça va faire 39. Ouh là ! Alors là, je vois que mon isolant, il est quand même un peu de travers. Bon, du coup, on ne va pas faire si peu que ça parce qu'il faut quand même que ça s'appuie un peu entre. Donc, on va faire à peine plus. Voilà. D'un côté, on va prendre 47. Bon, j'ai une petite marque, là. Et puis de l'autre côté, ici, ce sera donc 41. Après, on pose un guide. Et moi, comme mon couteau isolant n'est pas encore arrivé, en attendant, j'ai trouvé un couteau de cuisine qui n'a pas trop mal. mais le côté isolant, c'est quand même mieux. Il n'y a plus qu'à le mettre en place. En vérifiant, on appuie bien partout ou pas. D'ailleurs, il se passe et qu'il n'y a pas un pont thermique. voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose. Et si c'est le cas, et vous pensez que, à cause de ça, je mérite de manger, parce que j'en suis un peu là, malheureusement, je n'ai aucun revenu depuis longtemps et j'essaie de péniblement me lancer à mon compte ou trouver un emploi, mais ce n'est pas facile. Donc, je viens de lancer une petite chaîne Tipeee et n'hésitez pas, si vous pensez que ça le vaut, de m'envoyer un petit quelque chose, promis, j'aurai, ça ne servira qu'à me payer de l'alimentation. D'avance, un grand merci. Et aussi, ce qui est aussi possible, c'est que, j'ai maintenant une micro-entreprise pour du conseil technique. Je suis diplômé dans la mécanique, l'électronique et je peux répondre à plusieurs de vos questions, faire du conseil. N'hésitez pas à prendre contact avec moi et ce sera à grand plaisir au tarif micro-entrepreneur, tarif d'amis. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent, mais il en faut quand même un minimum encore pour 2-3 petites choses. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada